Musique Cordiale, bonjour à tous ! Vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne qui traite de manga de façon décalée et ludique. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu le vertige, car nous allons traiter de voyages dans le temps et de boucles temporelles. Pour ce faire, j'ai pris 4 titres de ma mangatech qui traite du sujet et on va commencer tout de suite par une duologie de Mizaki Yu qui se nomme Stay Away chez Delcourt Tonkam. C'est un shoujo. Nous suivons Ritsu Kanzaki qui est une lycéenne discrète, réservée et timide pour une bonne raison, c'est qu'elle a déjà vécu sa scolarité et qu'à l'époque, elle avait pu s'épanouir et compter sur Kanami. Un bad boy très attachant, mais tout cela s'est terminé tragiquement car Kanami est décédé, renversé par une voiture. Vous imaginez bien Ritsu dévasté et au hasard, Auguste, le dieu du temps, ramène sa fraise et se mêle de l'histoire en offrant une seconde chance de vie à Kanami. Déjà, cette demande est plutôt cruelle. C'est bien cher payé. Et ensuite, Kanami ne l'entend pas de cette oreille parce que, d'une fois sur l'autre, il reste intéressé par la personnalité de Ritsu. Il est inexorablement attiré par elle et elle, elle a toutes les difficultés à s'en tenir éloignée. Ritsu, on a le cœur qui se saigne à chaque fois. C'est pas simple. Et dans le deuxième tome de cette biologie, il y a un jeune homme qui vient s'inviter à la fête et on se demande un petit peu si ce n'est pas un fait exprès. On se pose pas mal de questions et on se demande comment Ritsu va s'en sortir au final. C'est une idée que j'ai trouvée sympa, même si elle n'est pas neuve. On accroche tout de suite et le fil de l'histoire se développe petit à petit et cela fait gagner en émotions. Ce qui est le gros point fort de ce titre. Il nous donne beaucoup d'émotions car Ritsu étant permanent sa fleur de peau, elle oscille entre désespoir et euphorie de retrouver Kanami mais de devoir s'en défaire également. C'est une héroïne posée et forte qui essaye de trouver une solution à son problème. Donc l'idée de revenir dans le passé nous permet de remettre tout en perspective en tant que lecteur. On découvre l'histoire aussi au travers des yeux de Kanami qui est intéressant, sans parler du fait que le graphisme est très beau. Ce qui ne gâche rien. Beaucoup d'expressions dans les visages des personnages et dans les regards. Les proportions de dessin sont parfaites, le cadrage également. C'est une pépite que j'ai beaucoup de plaisir à lire et à relire et qui se suffit à elle-même. Donc je vous la recommande que vous soyez fan de shoujo, de voyages temporels ou tout simplement de romances impossibles. Ça devrait vous plaire. On passe à une autre duologie qui ma foi est extrêmement bien traitée. Analogue drop. Et pour une bonne raison. Au commande, Aida Natsumi, l'autrice de Switchgirl, le fameux, le décomplexé, bien avant True Beauty, le webtoon qui cartonne ces derniers mois. On est toujours sur le thème du voyage temporel. C'est édité chez Akata dans leur collection Medium. C'est conseillé à partir de 12 ans. D'ailleurs comme Stairway. Et là, on va suivre ce qui est l'incarnation de la profiteuse, de la menteuse, de la vendue, la fille la plus égoïste qui soit, qui profite de ses différents prétendants pour leur extorquer des cadeaux et de l'argent sans jamais leur donner quelque chose en retour. Sauf que sa vie va basculer de l'autre côté. Elle va être poignardée dans une nouvelle sombre un soir. Elle tombe inconsciente et se réveille dans les années 80. Et là, je peux vous dire que ça va dépoter. C'est juste génial. Le seul lien avec son époque actuelle, c'est son smartphone. Il n'y a que ce qui lui reste de batterie pour devoir mener une mission altruiste à bien. Celle d'aider Kojiro, le garçon qu'elle va rencontrer, à vivre une belle histoire d'amour et... C'est pas gagné. Ce monstre d'égoïsme va devoir carrément se remettre en question et toutes ses valeurs avec. Tous ses points de référence vont voler en éclats comme le culte de l'apparence, les réseaux sociaux, le consumérisme. C'est vraiment une critique caustique, sociétale, géniale et une immersion très fidèle dans les années 80. Vous pouvez me croire ! Avec plein de références, les looks, le kitsch, les objets et c'est très réussi. J'aime le côté irrévérencieux, sans langue de bois et souvent touchant. J'ai beaucoup aimé le côté rétro-découverture. C'est vraiment les couleurs des années 80. Le trait d'Aida Natsumi est immédiatement reconnaissable. Elle est tout à fait agréable à regarder et vraiment, j'aime le côté efficace et percutant. Le côté nostalgique. Bref, j'aime tout dans ce titre. Le parallèle qui est posé entre notre époque actuelle et les années 80 est efficace. Ça a été une très bonne lecture, amusante, pétillante, dont je ne me lasserai pas. Avec ce décompte temporel qui met la pression, j'ai vraiment trouvé que c'était une duologie parfaite, bien équilibrée, qui se suffit à elle-même. Bon bah évidemment, je ne vais pas vous spoiler, mais pour ma part, j'étais satisfaite de la façon dont elle était achevée. Donc, à vous de voir. En tout cas, je vous la recommande chaudement. Je ne pouvais pas ne pas aborder le thème du voyage dans le temps sans vous parler, bien évidemment, du chef d'oeuvre de Yonem. Une adaptation de l'auteur original, Makoto Shinkai, Mon Dieu avec Ayao Miyazaki et Mamoru Osuda, vous savez tout. C'est une trilogie édité chez Pika, considérée comme un shonen, conseillé à partir de 14 ans. Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte, on suit Mitsua, qui est lycéenne dans une toute petite ville de montagne et qui s'occupe en plus du temple familial Shito. Et en fait, elle ne rêve que d'une chose, c'est d'aller vivre à la capitale, Tokyo. De l'autre, on suit Taki, qui est lui lycéen Tokyo 8, qui vit sa vie d'étudiant tranquille. Un matin, stupeur et tremblement, il se retrouve dans la peau d'une jeune fille qui vit dans une ville de montagne. Et vous aurez deviné, c'est Mitsua qui, évidemment, a fait le switch également dans le corps de Taki. Autant vous dire la panique des deux côtés. Ils arriveront à terme, à la fin de chaque échange de corps, à se laisser des notes pour se donner des retours, ressentis, informations nécessaires à leur vie respective. Et finalement, ils vont créer un lien très fort, viscéral même, qui m'a donné des frissons aussi bien dans le film qu'à la lecture du manga que j'ai trouvé très réussi. Les dessins sont magnifiques, ils sont de Ranmaru Kotone. On sait que Makoto Shinkai sait très très bien s'entourer. Ce n'est pas la première fois qu'il édite un manga en plus de ses films. Donc, vraiment, c'est un plaisir tant à la lecture qu'au visionnage du film. On n'est pas du tout perdu dans le dessin. Franchement, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on voit dans le long métrage. Il existe aussi un spin-off qui s'appelle You Name Another Side Band, qui se base plus sur les personnages secondaires, dont essentiellement Tessie, l'ami réservé et chaleureux de Mitsuha. Donc, là aussi, on peut continuer à se faire plaisir. Moi, je suis plutôt satisfaite, franchement, de toutes les adaptations qui ont été faites, ainsi que Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai. Également, de Mamoru Osoda, puisque je pense à Summer Wars, qui a été également adapté en manga, que j'ai trouvé excellent. Donc, fin du chapitre You Name, mais petite série jusque-là pour se faire plaisir sur ce thème du voyage dans le temps. Et là, pour le coup, des changes de corps. On passe au deuxième thème de cette vidéo avec une série un petit peu plus longue. Pour le coup, elle est finalisée en 13 tomes. On n'est plus du tout sur de la romance ou juste un brin. On est quand même dans la collection Dark Cana. Je veux parler de Time Shadows. C'est conseillé, enfin, moi je le conseille à partir de 13-14 ans quand même. Et c'est également excellent. On est sur de la boucle temporelle avec du fantastique, du mystère et du drame, du crime, de l'amitié. Bref, c'est dense. On va suivre Shinpei, qui revient sur son île natale pour un événement tragique, puisqu'il s'agit des funérailles de son ami d'enfance, Ushio, soi-disant noyé en mer. Au passage, c'est une excellente nageuse. Voilà, je pose ça comme ça. Donc, soi-disant, une mort accidentelle. Ok. Je rends hommage à l'ingénuosité de l'auteur Yasuki Tanaka, qui mène ce récit de main de maître dès le début. Il nous plonge dans l'histoire, puisque Shinpei n'a pas vraiment le temps de mener l'enquête, surtout auprès de Mio, la petite sœur du chiot. Il est très vite assassiné. Donc, je vais m'arrêter là pour la divulgation des informations, mais Shinpei se retrouve dans le bateau qu'il a amené sur son île pour les funérailles du chiot et hop ! On se retrouve dans une boucle temporelle qu'il vit et où il essaie de mener à bien son enquête. Il conserve ses souvenirs. Il évite de reproduire les mêmes erreurs. Mais franchement, c'est vachement bien fait. Ce titre est très prenant. C'est un vrai thriller, c'est distillé au fur et à mesure et on éprouve une réelle empathie pour le personnage principal qui est un vrai bon gars dans la galère. Une bonne construction des personnages, donc, avec une intrigue qui se complexifie, qui s'assombrit graphiquement. C'est joli, avec de bonnes idées pour mettre en scène les antagonistes, justement, on va dire. Il ne faudra pas vous attacher au petit côté potache du début sur les décolletés et petites culottes parce que, finalement, ce sont des détails aussi qui auront leur importance parce que quand vous subissez une boucle temporelle, vous vous attachez à tous les détails et quand ça ne colle pas, ça vous permet d'avancer. Donc, gardez ça à l'esprit. Donc, franchement, un super titre. Il existe également en long métrage. Donc, si vous voulez le découvrir dans la version animée, ça existe et c'est assez réussi. Voilà, voilà, voilà ! On a fait le tour de... Le tour de ce que j'avais dans ma manga tech sur ce thème, du voyage temporel et de la boucle temporelle. Si vous avez d'autres titres à proposer en commentaire, surtout, ne vous gênez pas. Si vous voulez parler ou développer sur un des titres dont j'ai parlé ici, faites plaisir et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant, partageant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous ! Cordialement, votre ! ... ... ... Sous-titrage FR ?